Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, bien pour une nouvelle semaine et pour un nouveau Game News, l'endroit, vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, vous avez les dernières actuelles idées sur tous les jeux vidéo. Et oui, aujourd'hui, on a un beau sommaire qui va s'afficher autour de moi, nous parlerons dans un premier temps de la PlayStation 5 qui défonce des records, on parlera dans un deuxième temps de Cyberpunk qui défonce également des records, malgré toutes les polémiques actuelles, on parlera dans un troisième temps d'un scandale autour de Nintendo et dans un quatrième temps de Zelda. Allez, on commence pour débuter, on commence pour débuter, c'est sympa, on débute avec la PlayStation 5. Alors figurez-vous que la PlayStation 5, malgré le fait qu'elle soit en rupture de stock constante depuis ce début d'année, et Dieu sait que vous êtes beaucoup à souhaiter vous procurer la PlayStation 5, et bien elle a d'ores et déjà pété plein de records. C'est en effet Sony, PlayStation, mais également Matt Piscatella, très connu, c'est un analyste très connu qui a partagé ces informations et qui montrent qu'encore une fois, la PlayStation 5 a tout explosé, en tout cas sur le marché américain et un petit peu partout également. Cependant, qu'il y a bien sûr une atténuation par rapport aux consoles vendues ce mois-ci, on va en parler dans ce sujet également. En gros, PlayStation dans le passé, avec leur PlayStation 4, avait explosé tous les records de précommande, avait explosé tous les records de vente, et là cette fois-ci, la PlayStation 5, elle a encore fait un pas en avant, elle a encore explosé le record que la PlayStation 4 avait elle-même explosé. Alors on n'a pas tous les chiffres, encore une fois, du côté de chez PlayStation ou du côté d'Xbox, surtout du côté d'Xbox qui ne donne pas énormément de chiffres précis par rapport à toutes ces ventes, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que du côté de la PlayStation 5, les ventes sont absolument phénoménales et les précommandes sont phénoménales, que dès qu'une console rentre en magasin, elle ressort immédiatement, dès qu'une console rentre en stock, elle ressort immédiatement. Alors évidemment, il y a aussi le fait que beaucoup de bots vendent et achètent des PlayStation 5, donc du coup, est-ce que ces chiffres sont véridiques ou est-ce que, encore une fois, ces chiffres sont aussi basés sur l'achat des bots ? Je pense qu'il y a un mélange entre les deux, mais ce qui est forcément obligatoirement assimilable, c'est que les consoles de nouvelle génération fonctionnent hyper bien. Tous les stocks de Series X, tous les stocks de Series S, tous les stocks de PlayStation 5 fonctionnent hyper bien, partent hyper vite. Et ça c'est une très très bonne nouvelle pour l'industrie du jeu vidéo, encore une fois, qui réalise des performances absolument monstrueuses sur le mois de novembre et le début du mois de décembre et qui, avec les fêtes de fin d'année, va encore une fois exploder des records. On note également que du côté de la manette de la PlayStation 5, donc la DualSense qui doit être sur son socle, juste ici, pareil, elle explose les records en termes de manettes. Les joueurs PC se la procurent également beaucoup, apparemment. Un sondage a été effectué concernant la manette qui est du coup, eh bien, vous pouvez la brancher sur votre PC pour y jouer sur Steam avec. Alors bien évidemment, il n'y a pas toutes les fonctionnalités haptiques, etc. Mais la manette fonctionne très bien sur Steam et apparemment, il y a une grosse communauté PC qui achète cette manette également pour ça. Si jamais vous êtes sur PC et que vous avez acheté la DualSense, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je suis toujours preneur un petit peu de statistiques assez intéressantes en termes de viewers. Donc moi, ça m'intéresse aussi de savoir sur quoi vous jouez et si, oui ou non, vous avez la PlayStation 5 ou si vous l'attendez encore une fois. Mais ce qu'on remarque également, c'est que, bien évidemment, les ruptures de stock d'un côté de la PlayStation 5 et également de la Xbox Series X ont amené, encore une fois, une autre console à se vendre de façon assez phénoménale durant ce mois de novembre et ce mois de décembre. Et ce n'est autre que la Nintendo Switch. Encore une fois, la console la plus vendue durant le mois de novembre a été la Nintendo Switch. Switch, il est fort à parier également que durant le mois de décembre, ça sera exactement la même chose. Alors, force est de constater que c'est aussi du fait de la pénurie des consoles nouvelle génération à cause des soucis sur les lignes de montage. On rappellera que, bien en fait, Nintendo a changé de ligne de montage il n'y a pas longtemps pendant cette épidémie pour pouvoir produire plus de consoles, en fournir encore plus. Et comme je vous avais expliqué, les lignes de montage, c'est des... En gros, il faut voir ça sur des principes de location avec une durée déterminée. Et en gros, PlayStation et Xbox n'avaient pas prévu qu'il y aurait forcément cette épidémie et que forcément les locations, quand elles sont arrivées à leur terme, il a fallu trouver une autre solution, trouver des créneaux. Et c'est pour ça, véritablement, que les consoles, il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Et puis également, par le fait que forcément, les générations avançant, il y a de plus en plus de monde qui veut se procurer des consoles. Les gamins qui avaient hier 15 ans et qui en ont 25, et que, du coup, il y a des gamins de 15 ans qui maintenant... Enfin, les générations avancent, c'est quelque chose d'assez logique, fondamentalement parlant. Donc il y a de plus en plus de joueurs sur les consoles, sur les consoles. Bien évidemment, les bébés deviennent des ados, les ados deviennent des adultes. Je ne vous explique pas le cycle de la vie. Mais du coup, il y a de plus en plus de joueurs qui se procurent des consoles. Et bien évidemment, ça crée ce genre de choses. Et donc, les records sont absolument monstrueux. PlayStation qui a justement placé déjà les PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation 9, PlayStation 10. Il est fort à parier que sur les prochaines années, ça va continuer à se vendre de façon assez phénoménale. On parle déjà de la PlayStation 5 Pro, d'ailleurs, qui devrait sortir d'ici quelques années, peut-être 4 ou 5 ans. Mais qui est déjà en développement de côté de Sony. Et puis, ce n'est pas une aberration que de savoir qu'il y aura une PlayStation 5 Pro. C'est une manière de penser. Les consoles sont considérées comme des PC de salon, soyons francs. Et donc, forcément, la technologie avançant de plus en plus vite. Vous vous rendez compte qu'on a la PlayStation 5. Il y a 20 ans, on était sur des petites consoles qui faisaient des petits jeux. Maintenant, on est sur des trucs avec des mondes ouverts absolument gigantesques. Donc, bien évidemment, ça évolue de façon assez exponentielle. Et c'est pareil pour les chiffres. Les jeux demandent plus de budget. Les jeux demandent plus de développement. Et donc, du coup, les consoles se vendent de plus en plus aussi. Je pense qu'il y a une certaine corrélation entre ces choses-là qu'il faut mettre en parallèle. Bref, voilà. C'est un sujet très intéressant. J'aimerais bien en faire une vidéo complète. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment que des chiffres, que des chiffres, que des chiffres. Et puis, surtout, beaucoup de réflexions. Si ça vous intéresse, une vidéo là-dessus, dites-moi. Parce que j'aimerais bien réfléchir avec vous sur tout ça. Sur l'évolution des consoles, sur l'évolution du marché du jeu vidéo, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, vous le savez. Bien évidemment, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'anime, qui m'habite. Qui me fait vivre et vibrer. Du coup, voilà. Si jamais vous avez envie qu'on fasse une grosse vidéo là-dessus. Et peut-être même une discussion entre nous. N'hésitez pas sur un stream. On peut organiser un stream. Rediffuser un stream. Ça peut être sympa. Voilà. N'hésitez pas. Vous me dites si ça vous intéresse. On organisera tout ça. Et ça sera très chouette. Allez. Deuxième sujet de ce Gaming News. Comme ça, je vous laisse un petit peu répondre dans les commentaires. Par rapport à ce premier sujet. PlayStation 5. Aux ventes, etc. Par rapport à la Switch. On va parler de Cyberpunk. Alors, vous l'avez sûrement suivi ce week-end. Ça, c'est mon gameplay qui est juste là, que vous pourrez trouver sur la chaîne secondaire. Ce que dit en passant, on est à 20 heures. On est à 20 heures de jeu sur PlayStation 5, d'ailleurs. Là, c'est mon gameplay. On est à 20 heures de jeu sur PlayStation 5. Bref. Tout est à retrouver sur la chaîne secondaire EMB TV. Et nous les faisons en stream. Cyberpunk. Dont le hashtag cyberbug 2077. A fait fureur ce week-end. A cause de tous les bugs qui sont présents sur la version. Sur les versions console. Notamment. Je vais reculer un petit peu ma capture vidéo. Ah bah tiens. Très bien. On tombe sur la bonne séquence. Excellent. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Donc. Du coup. J'adore. J'adore. Parce que je tombe sur le seul moment. Sur 20 heures de l'explay. On est avec des sextoys. J'adore. C'est bad. C'est badifique. S'il ne pouvait pas mieux tomber. On espère la non-démonétisation de ce gaming news. Bref. Du coup. Cyberpunk. Cyberbug. Dont les versions console sont énormément dans la ligne de mire. A l'heure actuelle. Petit rappel également. Si vous avez une PlayStation 4 Fat. Ou une première Xbox One. Celles qui sont sorties en 2013. N'achetez pas le jeu. Qu'en soyons francs. Je préfère vous le dire maintenant. N'achetez pas le jeu. Si vous avez une PS4 Fat. Ou une Xbox One. Ce jeu aurait dû sortir. Sur les nouvelles générations. Et clairement ne pas sortir sur PlayStation 4. Parce que ça porte à confusion. Lorsqu'effectivement. On a un jeu qui de base. Est prévu. Pour la nouvelle génération. Pour des PC. Ultra bien foutus. Sur PC. Je vous ai dit. J'y jouais plus de 30 heures. Il était somptueux. Il était magnifique. J'ai presque pas eu de bug. Et donc du coup. C'était fantastique. Les joueurs qui débarquent sur PC. Et qui l'ont sur PC. En témoignent ces derniers jours. Tous les bugs. Et tous les problèmes qu'on voit sur Cyberpunk. En fait. Il faut être franc. C'est maintenant. En ce moment. Sur les consoles de salon. Tout ce qui est l'horreur. Des consoles PlayStation 4. Etc. Bref. En tout cas. La PlayStation 4. Qui date de 2013. Et la Xbox One. Qui date de 2013. Ce n'est même pas la peine. Et il y aurait dû avoir mention. Sur la boîte. De cela. Ça a été caché. Et ça. Je trouve ça assez ouf. En fait. Que ça soit caché. Par rapport à ça. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Même si bien évidemment. C'est honteux. Que ça a été caché. Jusque là. Par rapport aux consoles. Première génération. PlayStation 4. Bref. En fait. On est là pour parler. On n'est pas là pour parler chiffres. Parce que. Justement. On a eu des chiffres. Dans les dernières 24 heures. Cyberpunk. Le jeu. Est déjà. Rentable. Pour CD Projekt. Le jeu. En 24 heures. Et en 48 heures. Avait déjà. Remboursé. Et rentabilisé. Les dépenses totales. De développement. Lié au jeu. C'est à dire. 7 ans. De développement. Mais également. Les frais marketing. Et la promotion. Du jeu. Supporté par CD Projekt. Qui ont été engagés. Ou prévus. Pour la fin du mois. Pour la fin du mois. De décembre 2020. Jusqu'à fin 2020. Et Dieu sait. Que les campagnes. Les campagnes de pub. Coutent extrêmement cher. Quand vous débarquez. Sur un site de jeux vidéo. Et que vous voyez le site. Entièrement jaune. Ou alors. Un autre site. Machin. C'est bien évidemment. Des encarts publicitaires. Ça a été payé. Ça coûte très cher. À être mis en place. Une pub coûte très cher. Et ça c'est quelque chose à noter. Du coup. Lorsqu'on entend que le jeu est déjà rentabilisé. Que ça soit sur les coûts de développement. Ou sur le marketing. C'est assez hallucinant. Et on a notamment appris également. Qu'il y avait plus de 50% des joueurs qui étaient sur PC. Et seulement je crois 36 à 46%. Je ne veux pas dire de bêtises. Ce sont des joueurs consoles. Donc des joueurs potentiellement lésés. Avec un grand B. Même si personnellement. Moi j'y joue sur PS5. J'en suis très content. Malgré les crashs. On n'arrête pas d'en parler. En ce moment sur les streams. Ce sont des versions qui sont un peu particulières. La version PC est juste exceptionnelle. Je vous la conseille encore une fois. Si jamais vous avez envie. J'espère que je n'ai pas le son sur la vidéo qui est derrière moi. Je ne sais pas trop. J'espère pas. J'espère pas. J'essaie de vous mettre un endroit un peu sympa de ce gameplay. Non pas celui-là. Pas celui-ci Edouard. De préférence. On va laisser ça ici. Du coup voilà. Que ça soit déjà rentable. C'est assez oufissime. Le jeu avait été je pense à tort. Comparé à un espèce de GTA de CD Projekt. Ce qu'il n'est absolument pas. C'est davantage un mélange entre Fallout, Borderlands et The Witcher 3. Ce n'est absolument pas un GTA. Et je pense que c'est cette caractérisation du jeu qui a porté là-dessus. On est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. Parce que je pense que la pub qui a été faite pour Cyberpunk. Alors peut-être à la fois par ceux qui avaient pu tester le jeu en avance. Et peut-être aussi par une espèce de hype ambiante. A peut-être un petit peu modifier la façon dont il fallait voir ce Cyberpunk 2077. C'est un RPG narratif avec du loot. Et ce n'est absolument pas un GTA en fait. C'est aussi important à noter. Je vous invite vraiment à voir le test complet. Mais je trouve ça oufissime que ça ait déjà remboursé les coûts de développement. Et je voulais absolument en parler. Je voulais absolument savoir ce que vous en pensiez. A l'heure actuelle je trouve qu'il y a quand même une campagne de chasse aux sorcières envers ce Cyberpunk. Je vois davantage maintenant de joueurs heureux de leur expérience. Plutôt que de joueurs déçus à partir du moment où effectivement on a la bonne plateforme. Et je reste persuadé encore une fois qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières concernant ça. Qui se sont basées sur beaucoup d'avis. Par exemple concernant les sex toys dans le jeu. Alors que finalement fondamentalement parlant. Si tu ne fais pas plus attention que ça. Oui il y en a parce que c'est une société où tout est exacerbé. Mais pas plus que ça au final. Donc je pense qu'il y a eu une véritable chasse aux sorcières aussi. Et je pense qu'il faut comprendre aussi que oui effectivement ça a été. C'est honteux en fait ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est honteux d'avoir caché que les versions PS4 et Xbox One allaient avoir autant de problèmes. Et c'est ça en fait c'est ça le problème. Le problème il est là. C'est qu'on a un jeu qui est hyper rentable. Qui a été rentabilisé en 48 heures sur tout son développement. Alors que finalement on n'a pas d'optimisation ouf du côté des consoles. Alors tous les jeux sortent avec des bugs. On l'a déjà vu notamment pour The Witcher ou pour plein d'autres jeux. Mais c'est ouf de se dire qu'en fait il y a eu du crunch déjà. C'est le pire truc qui peut se passer. Le jeu il y a eu une espèce de système de récompense pour les développeurs. Avec des jetons ou je ne sais pas quoi que j'ai suivi dans ce week-end. C'était vraiment un truc oufissime. Le jeu n'est pas optimisé. Et au final il est déjà rentable. Donc c'est très bien qu'il soit déjà rentable pour la société comme pour ceux qui ont travaillé dessus. Mais c'est assez ouf parce que encore une fois c'est comme quand on regarde le jeu qui a été élu jeu de l'année. C'est à dire ce Last of Us 2 dont il ne faut absolument rien enlever en termes de narration ou en termes de gameplay pour moi. Mais qui au final fait une espèce d'apologie aussi quelque part du crunch. Je pense que ce n'est pas nous en tant que joueurs qui sommes à remettre en question. Parce que nous on voit un jeu qui sort, on a envie d'y jouer, on a envie de le faire. Mais de l'autre côté, bien évidemment je pense qu'il y a tout un mécanisme de travail qui devrait être fait du côté des éditeurs. Qui devrait être changé. Nous on n'est pas à mettre en cause je pense en tant que joueurs. Parce que nous on achète les jeux quand ils sortent parce qu'on est hypé en fait. On a envie de jouer, on a envie de profiter de ces mondes virtuels du jeu vidéo. Sauf que de l'autre côté c'est des histoires de gros sous. Et lorsqu'il y a du crunch c'est que forcément... Et je ne parle pas du chocolat encore une fois. Je parle beaucoup de spatter mais ce n'est pas grave. Je pense qu'en fait c'est aussi des histoires de gros sous. Parce qu'ils doivent sortir le jeu vite. Donc il faut qu'ils bossent plus vite. Et fondamentalement parlant, ça pose un réel problème. C'est un réel problème le crunch dans le monde du jeu vidéo. Comme dans plein d'autres modèles de boulot et de société. Moi je vous en ai déjà parlé. Ma mère qui bosse à l'hôpital depuis toute jeune. Clairement dans son boulot le crunch c'est quelque chose d'obligatoire. Quelque part. Enfin c'est triste mais c'est obligatoire. Parce qu'il y a de la santé des gens qui vient en ligne de compte. Donc forcément tu ne vas pas partir de l'hôpital à 18h. Quand tu as des gens qui sont en train de mourir. Elle a toujours travaillé en cancérologie. Elle a travaillé en hémato. Elle a travaillé en... Enfin voilà. Donc du coup dans des services vraiment durs. Et foncièrement parlant. Dans ce genre de boulot. Je ne vais pas dire que je comprends le crunch. Mais je veux dire ça a une utilité civile, globale. Tandis que dans le monde du jeu vidéo. A part pour des histoires de gros sous. Le crunch il ne sert pas à grand chose. Je veux dire en tant que joueur. On peut patienter un mois ou deux de plus. Pour laisser leurs développeurs. Pour laisser les développeurs bosser tranquillement sur un jeu. Et essayer peut-être de le peaufiner davantage. Alors je sais je parle beaucoup dans ce gaming news. Mais je trouve ça assez oufissime. Qu'encore une fois à l'heure actuelle. Ça puisse être mis en avant. Et qu'on récompense aussi un jeu. Qui a été beaucoup sujet au crunch. Encore une fois je ne crache absolument pas. Sur le GOTY de cette année. Le Game of the Year de l'année. Mais The Last of Us 2. Vous savez à quel point j'ai aimé The Last of Us 2. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit ce genre de délire. En fait on se pose des questions sur l'industrie du jeu vidéo aussi. On se dit bon bah ok. En fait il y a eu du crunch. Les développeurs ont été exploités presque pour leur passion. Et au final on récompense le jeu. On récompense le jeu en tant que meilleur jeu d'année. Sans forcément le mentionner. Je pense que le mentionner serait bien. Il devrait y avoir un award à ce moment là. Des meilleures conditions de développement. On a un award de la meilleure accessibilité. Et The Last of Us 2 l'a remporté haut la main. Et c'est très bien qu'il l'ait remporté. Mais quelque part je pense qu'il faudrait aussi un award du jeu et du studio. Qui traite le mieux ses employés. Si on a des awards différents qui se créent au fur et à mesure. Et si on récompensait les studios quelque part. Pour la qualité de vie et la qualité de travail de leurs employés. A mon sens je pense qu'il y a davantage de studios qui feraient attention. Parce que finalement tout marche avec une carotte. On a l'impression. Donc finalement offrons leur la carotte d'un awards. Parce qu'ils ont bien traité leurs employés. Et peut-être qu'ils les traiteront mieux. Et peut-être qu'ils prendront plus de temps. Et que les histoires de gros sous. Clairement se mettront un petit peu de côté. Enfin je suis un petit peu utopiste. Je le sais. Mais clairement j'avais envie d'en parler. Et je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant. Bref. Allez. J'ai beaucoup trop parlé sur ce sujet là. On va passer rapidement sur Nintendo. Rapidement Nintendo. Qui est au coeur d'un scandale. Alors là il était censé y avoir un tweet. Malheureusement mon logiciel. Je ne sais pas pourquoi. Ne veut pas. Donc c'est Guilva Sunner. Sunner qui sur Twitter a partagé ceci. Nintendo qui est en train de faire également une chasse aux sorcières. De son côté. Concernant les musiques copyrightées. Apparemment si vous avez créé des contenus. Avec des musiques notamment. Et bien de Mario Kart Wii. Ocarina of Time. Ou Super Mario 64. Nintendo est en train de striker toutes les musiques. Et toutes les vidéos qui ont été faites. Et il y a deux façons de voir les choses. Et en fait plutôt que de développer ce sujet en long, en large et en travers. Parce qu'on a déjà développé Cyberpunk de manière assez grande. Je me posais une question. Trouvez-vous que le copyright des musiques soit aussi violent chez Nintendo ? Trouvez-vous que c'est une bonne chose ou pas ? Certains pensent que c'est une protection effectivement de la propriété intellectuelle des musiques. D'autres pensent qu'effectivement c'est peut-être un petit peu gripsou de la part de Nintendo. De récupérer l'argent sur tous les jeux. Puisque à mon sens aussi un jeu et le partage d'un gameplay d'un jeu ne se fait pas sans la personne qui prend la manette en main. Alors c'est un vaste sujet également. Je pourrais parler des heures et des heures là-dessus. Et vous savez à quel point j'aime développer ce genre de choses. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On en parle dans un autre Game News ou dans une vidéo dédiée ou en stream. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces claims de copyright qui sont en train de faire parler Nintendo. qui apparemment se prend une shitstorm en ce moment assez énorme avec le problème de Smash, de Splatoon. Mais également ça. T'as l'impression qu'en ce moment ils sont en train de rajouter de l'huile sur le feu petit à petit. Et qu'il y a les gens qui sont plutôt en colère en ce moment. Et puis je pense que le confinement en ajoute un... Ah bah merci ! Je sais pas pourquoi. Je pense que le confinement n'apaise pas les choses aussi. Les gens sont de plus en plus énervés. Ouvrez les fenêtres. Ça fera du bien. Allez. Et on termine par du Zelda Breath of the Wild. Je sais que beaucoup aiment ce sujet de Zelda Breath of the Wild. Nous allons parler Zelda pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le magazine Edge a décerné le prix des meilleurs jeux de cette génération. Alors c'est assez particulier de retrouver Zelda dans cet article de Edge. Tout simplement... Alors Edge il faut s'abonner pour le voir. Edge E-D-G-E si vous voulez vous abonner allez-y pour pouvoir lire ça. C'est assez particulier parce qu'en fait on arrive à la fin d'une génération Xbox One mais également PlayStation 4. Et foncièrement parlant on se dit la Nintendo Switch c'est pas la fin d'une génération. Sauf s'ils sont déjà au courant de l'arrivée du Nintendo Switch Pro et on en reparlera dans quelques temps. Du coup les meilleurs jeux de cette génération sont les suivants. Bloodborne, Inside, Outer Wilds, Overwatch, Red Dead Redemption 2, Return of Obradin, Super Mario Odyssey, The Last Guardian, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Titanfall 2, Undertale et What Remains of Edith Finch. Ça c'est la liste de tous les meilleurs jeux depuis 2013 c'est à dire sur la génération PS4, PS4, Xbox One qui sont sortis sur les 7 dernières années. Alors ce que vous pensez de cette liste je vous la redonne. Bloodborne, Inside, Outer Wilds, Overwatch, RDR2, Return of Obradin, Super Mario Odyssey, The Last Guardian, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Titanfall, Undertale et What Remains of Edith Finch. Quels sont pour vous aussi les meilleurs jeux de cette génération de consoles ? Et surtout Zelda il y est mais que fait Zelda dans les meilleurs jeux de cette génération quelque part ? Et je suis d'accord c'est un excellent jeu d'aventure avant d'être un des meilleurs Zelda à mon sens mais ça c'est totalement subjectif. Mais ça fait bizarre de le voir au travers de cela sachant que bien évidemment cette génération ok mais je veux dire elle est pas terminée à ce moment là pour Nintendo. Donc c'est ça qui est absolument génial c'est de voir que Zelda est tellement un bon jeu qu'il arrive avec Super Mario Odyssey à être dans la liste des meilleurs jeux de cette génération. Tandis que la génération de Nintendo n'est pas terminée là dessus. Bref j'ai beaucoup parlé sur Cyberpunk du coup je vais un petit peu abréger ce dernier sujet. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler encore une fois mais vous le savez les gaming news là il fait 20 minutes je crois. Là c'est déjà beaucoup trop long je me suis mis un timer pour aujourd'hui parce que je savais que j'allais beaucoup trop causer. Bref c'est des sujets que j'aimerais bien que vous preniez que vous réfléchissiez il faut que ça mature on va dire ça comme ça et n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Encore une fois je sais que beaucoup d'entre vous écoutent le petit gaming news dans la voiture ou sur leur téléphone et que vous pensez pas forcément à vous exprimer sur ce genre de sujet. Mais là je pense que c'est important de me dire ce que vous en pensez de la rentabilisation la rentabilité la rentabilité peut-être c'est peut-être mieux de cyberpunk et de tout ce qui se passe autour du jeu. Le jeu est excellent il n'y a absolument rien à dire là dessus moi je tiens encore une fois à le dire je suis amoureux de ce jeu j'ai même acheté j'achète des figurines j'achète des figurines tellement je suis fan du jeu. Cultura, Fnac, enfin bref on s'en fout et donc du coup forcément à côté de tout ce qui se passe qu'il y a une shitstorm assez incroyable vous savez quoi je ferai une vidéo dédiée je ferai une autre vidéo dédiée je parle je parle beaucoup trop aujourd'hui bref merci d'avoir checké ce gaming news je vous fais des gigantes esques bisous et je vous dis à très vite. J'ai envie tellement parler c'est fou allez je vous dis à très vite et on reprendra ce sujet plus tard n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires parce que c'est important allez des gros bisous je ferme ma bouche et je vous souhaite une bonne journée salut salut. Sous-titrage ST' 501